Vous savez, depuis ma dernière vidéo sur Valérian, j'ai lu vos commentaires et je me suis rendu compte que, en effet, l'époque derrière, c'était pas cool, ça faisait jargon mais attardé, c'était pas assez mature, c'était pas assez adulte, et je me suis dit qu'on allait faire ensemble un décor plus adulte, qu'on se sente mieux, plus investi, que mes arguments, du coup, seraient plus clairs et plus recevables, parce que j'aurais un décor plus adulte, alors allons-y. Du coup, j'avais pensé mettre des factures et aussi des relevés de cartes de crédit. De suite, ça fait mieux, on se sent plus adulte, on est mieux, là. Bonjour à toutes et à tous et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de VOD, aujourd'hui, nous allons parler de I Wish. Alors, avant que vous me demandiez, mais pourquoi t'es allé voir ça, espèce de connard ? C'est très simple, à la base, je devais aller voir La Planète des Singes, mais comme le film passait trop tard et que ça nous arrangeait pas, on s'est dit, ben, on va aller voir autre chose. Et il y avait I Wish. Du coup, on a vu I Wish à la place de La Planète des Singes. Mais bon, je me suis dit, allez, ça va être un petit film d'Orlanda, assez oubliable, pas terrible, mais où on va s'en sauter deux, trois fois et on l'oubliera assez vite, mais on aura passé un petit moment sympa. Eh ben, même pas. Même pas. C'était juste de la merde. Alors, je sais, c'est pas bien, il faut pas te dire c'est de la merde, il faut te dire j'aime pas, non, je te le dis, c'est de la merde, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai trouvé que c'était de la merde. Alors, déjà, ce qui me rend chafouin, c'est que j'aime bien le délire de base, le délire d'avoir un artefact magique qui réalise des vœux, et quand tu fais des vœux, il y a des conséquences. C'est simple et déjà vu, mais j'aime bien ce délire. Donc, ça partait plutôt bien, mais j'ai vite déchanté. Alors, au niveau de l'histoire, nous suivons le personnage de Claire, qui est une jeune femme, une adolescente, qui est traumatisée par la mort de sa mère, parce que quand elle était petite, elle a surprise sa mère, en train de se pendre. Déjà, au niveau ambiance, au début du film, t'es... moyen. Elle vit donc avec son père dont elle a honte, parce que, ben, il fait des ordures et il ramasse des objets dans les poubelles. Ok, sympa. Et c'est une personne qui est rejetée par tout son lycée. Mais de toute façon, quand je dis tout son lycée, c'est genre à deux amis, et le reste du lycée, il la montre du doigt, il lui jette des cafés dessus, il insulte, fin... Non, ça n'existe pas, là, je suis... non, non. Et un jour, son papa qui fait les poubelles va par hasard trouver un objet assez particulier, assez sympathique, une boîte à vœux chinois. Il va lui donner, et à partir de là, elle va faire des vœux qui vont se réaliser, mais elle va se rendre compte que, ben, quand elle fait des vœux, ben, il y a des gens qui meurent. Mais que faire des vœux, ben, c'est cool, quand même. Voilà. Voilà, voilà. Alors déjà, le problème que j'ai eu avec le film, c'est au niveau des personnages, parce qu'ils sont ni intéressants, ni attachants, et ils sont limite détestables. Par exemple, le personnage de Claire est, pour moi, une connasse égoïste. Que ce soit au niveau de sa relation avec les autres personnages, ou par rapport à ses vœux, c'est une connasse égoïste. C'est-à-dire qu'elle rejette son père, qui lui aussi est en deuil par rapport à sa femme, je veux dire, voilà, elle le rejette parce qu'il lui fout la honte, quoi. Il ramasse des trucs devant son école, il fait des poubelles devant son école, quoi. Non, mais quel FDP ! Et elle va faire des vœux super sables, et ça, on y reviendra plus tard. Ces deux meilleurs amis, ben, c'est des meilleurs amis de merde qui servent à rien. Enfin, elles sont pas vraiment intéressantes dans le film, mais elles sont limite aussi détestables que les personnages qui sont censés être détestables. C'est-à-dire, les connards du lycée, ben, elles agissent un petit peu comme eux. C'est-à-dire qu'elles aussi, elles les insultent, et limite, ben, il y a des bagarres et tout. Enfin, donc, non, elles ne valent pas mieux que les autres, donc ce sont des connasses de base, pour moi. Le père, ben, il est là parce qu'il faut avoir un personnage un peu de suspect, c'est-ce qu'il va mourir ou pas, oulala, tout ça. Le lien d'espoir, et voilà, il est là, posé là comme ça, mais il sert pas à grand-chose, il est pas intéressant. Et, pour le reste des personnages, ben, la moitié, ils sont là, « Hé, regarde mon visage, parce que dans 10 minutes, je vais mourir. Voilà, voilà, j'existe. Allez, adieu. » Voilà. Incroyable. Ah si, il y a le personnage du chinois, là, Ryan, il est pas détestable. Il est pas intéressant, mais on peut le supporter. Donc, au niveau des personnages, déjà, ça part mal. Un des deuxièmes problèmes du film, c'est que les vœux, ils sont bidons. Mais bidons ! Et pourtant, ça aurait pu être cool, mais les vœux, ça tourne autour de genre, « Ouais, ben, la fille que j'aime pas, ben, j'aimerais qu'elle se mette à pourrir. » Résultat, elle perd trois orteils. Wouh ! « Ouais, le garçon dont je suis amoureux, ben, j'aimerais qu'il tombe amoureux de moi. » Ah, ah, je... Super. Et alors là, je vous avais parlé de Claire qui faisait des vœux que je trouvais sales, et là, on y arrive, c'est-à-dire que son oncle va mourir et son vœu, ça va être « Ouais, j'aimerais avoir tout l'argent de l'héritage de mon oncle. » C'est sale. Et ensuite, il va y avoir un vœu du genre « Ouais, j'aimerais que mon père, là, il arrête de faire les poubelles parce que ça me fout la honte et tout. » Adorable, ce personnage. Adorable. Bon, alors, tu te dis que déjà, de base, le concept des vœux, il est niqué. Il est bien, bien niqué dès le début. Mais tu te dis, bon, le film, il va se rattraper sur les morts. Il va me proposer des morts originales, bien travaillées. Ah, non. Ah, non. Ah, non, 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 non. Elles sont à chier. Déjà, gros problème, quasiment toutes les morts sont hors champs. Tu ne vois pas les morts. Il doit y avoir à tout péter, 20 gouttes de sang dans tout le film. Et j'exagère, à peine. Il y a même des morts style cartoon. Genre, il y a un mec qui va mourir en se cognant la tête dans une baignoire, deux fois. C'est pas effrayant, c'est juste drôle, en fait. C'est nul. Il y a vraiment le réalisateur, il a écrit, il a filmé, il a revu la scène et il s'est dit, hum, ouais, ça c'est bien, ouais. Empêchez cet homme de faire des films ? Et alors, pour le côté horreur du film, accrochez-vous, parce qu'il n'y en a quasiment pas. C'est-à-dire que vous avez plus de scènes où tu vois les filles faire du shopping, ou discuter entre elles des trucs, des potins de l'école et des machins, que de scènes d'horreur. Donc je ne comprends pas en fait le but de ce film. Donc en gros, si on récapitule, on suit des personnages qu'on n'aime pas, qui vivent des aventures pas intéressantes, et ça fait jamais peur. Waouh ! Mais quand je dis qu'elles vivent des trucs pas intéressants, c'est déjà, elles vont faire du shopping, ou alors elle va draguer le garçon et le regarder dans les yeux, oh ben là, qu'est-ce qu'il est beau, ou alors il y a la meilleure amie de Claire qui va dire qu'elle est méchante parce qu'elle va se mettre à parler à machin alors que c'est pas la copine de choses. On s'en branle ! On est dans un film d'horreur, s'il vous plaît, faites des trucs, tuez des gens, mettez des monstres, faites ce que vous voulez, mais faites des trucs. Ça, on s'en tape ! Et s'il vous plaît, quand vous tuez des gens, montrez-les. Ne le faites pas en hors-champ, ne faites pas genre, oh regarde, il va mourir d'une manière super gore, et puis hop, plan sur la fille qui fait, ah mon dieu, c'est horrible ! Non, non, ça se fait plus, ça. Déjà, il y a des années, c'était de la merde, là encore plus. Montrez vos morts, s'il vous plaît, on est là pour voir des trucs qui font peur. Si vous êtes pas capable de gérer l'ambiance, mettez du sang au moins. Et j'aurais dû le sentir venir que ça allait être de la merde, et pourtant j'avais espoir parce que je me suis dit, allez, le concept, il est assez simple, mais c'est pas trop compliqué de faire ça, et ils ont tout chié. Et tout est mauvais. Je me suis dit, ouais, c'est juste un petit film d'horreur lambda que tu vas oublier, que tu vas ressortir de temps en temps dans des vieilles discussions bancales, et dire, ah oui, ah oui, je l'ai vu, mais non, même pas, c'est juste un film long et chiant, et pourtant il dure 1h20, 1h25, 1h30, grand max, quoi. C'est un film qui est court, mais t'en peux plus, c'est très, très long. Et alors, le niveau des dialogues du film, ça relève pas. Alors, je vais vous faire une scène, je vais vous relater les dialogues qui sont dans le film, et je vous jure que c'est ça. Il y a Claire et Ryan dans une voiture, ils discutent et ça donne ça. Ryan s'adresse à Claire. Eh, quand même, tu devrais t'excuser. Claire répond, m'excuser ? Mais enfin, pourquoi ? Ryan, qui est appassourdi par cette réponse, lui dit, ben enfin, quand on était en maternelle, t'as pété, et t'as dit que c'était moi, et après, tout le monde m'a appelé M. Prout jusqu'à l'école primaire. Et toi, t'assistes à ça. C'est-à-dire que les dialogues, c'est ça, c'est des gens qui disent, hein, quand on était à l'école, t'as pété, t'as dit que c'était moi, oh, le lolo, M. Prout. Vraiment, vraiment. Et je vous jure que quand ça parle de trucs sérieux, c'est pas mieux. C'est pas mieux écrit. Vraiment pas. Vous ajoutez en plein milieu une dénonciation des réseaux sociaux totalement pétés qui n'a pas sa place ici, du genre, ouais, à un moment, elle va se battre avec une fille, et puis les élèves, ils vont filmer, puis ils vont mettre ça sur YouTube, oh là là, la dénonciation, oh là là, la violence sur YouTube. Puis à un moment, elle va vivre un moment tragique par rapport à son chien, elle va mettre un truc où elle est triste sur Facebook, qui vont dire, oh, aux oeufs de ton chien, lol, oh là là. Ça n'a pas sa place là, et si vous n'êtes pas capable de bien le faire, ne le faites pas. Vraiment, hein, c'était dispensable, clairement. Donc vous prenez tout ça, vous mélangez le tout, et vous avez un mélange de délire, de conneries et de délire bien corsé, et voilà. Ta-ta ! Votre film, I Wish, pour votre plus grand plaisir. Waouh ! Et je vous jure, ça m'énerve vraiment, parce que c'est un concept que je trouve cool, c'est vachement simple à gérer, de base, et tu peux faire des trucs vraiment sympas avec quand t'es vraiment impliqué, que t'as envie de faire des trucs, mais là, pour le coup, c'était totalement raté. Mais j'aime ce concept de bien et de mal, de balance, d'équilibre entre ce que tu donnes, et ce que tu reçois, et ce que tu dois donner en échange. Tu fais des voeux, il y aura des conséquences, je trouve ça cool. Et quand c'est bien géré, je vous jure que c'est génial. Mais là, c'est juste catastrophique, clairement. Un des points qui est vachement cool au cinéma de films, c'est qu'ils nous ont voulu explorer le folklore asiatique, et parler des démons chinois, les yaogwaïs. Ça aurait pu être super cool si c'était bien utilisé, que ça popait pas comme ça en plein milieu, que ça n'avait jamais vraiment d'importance. C'est-à-dire que même à un moment, le film va te faire croire que, ouais, peut-être tu vas avoir des démons, et en fait, non. C'est juste, voilà, fallait un monstre, on dit un nom, et puis basta. Super ! Super ! Et donc, tu suis ces personnages insupportables, dans une aventure longue et chiante, et pour avoir une fin totalement bâclée, bidon, et quand c'est fini, tu te dis, ben, ben, voilà, ben, plus jamais, en fait. Parce que, comme j'ai dit, le film est supposé être un film d'horreur. Les films d'horreur, qui font pas trop peur, il y en a, mais qu'on garde quand même parce qu'ils sont sympas. Mais là, le film est long, le film est chiant, les personnages sont pas attachants, ça fait jamais peur, et on est jamais impliqué. À quoi sert ce film ? C'est vraiment une question que je me suis posée, c'est à quoi il sert ? Comment il a pu voir le jour ? Alors, de ce que j'ai lu, apparemment, il n'y a pas eu de diffusion en presse, il n'a jamais été montré avant de sortir en salle. Et déjà, quand il y a ça, tu sens que ça pue la merde. Tu sens que même eux, ils étaient pas sereins par rapport à leur film. Et je vois vraiment pas d'intérêt, ou quoi que ce soit, pour essayer de conseiller le film. Il n'y a aucun intérêt à regarder ce film. Il n'est pas intéressant, et ça ne fonctionne jamais. Sur aucun point. C'est une catastrophe, vraiment. Alors, je sais que dans les commentaires, je suis vraiment mangé des... Ouais, mais non, mais t'as pas compris ? Et puis, de toute façon, t'as qu'à faire mieux avant de critiquer ? Et puis, tes vidéos, elles sont encore plus nulles que le film ? Bla, 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 bla... Mais je conclurai en disant que même si moi, j'ai trouvé ce film catastrophique, et que c'était une merde sans nom, si vous avez envie de le voir, bah, faites votre vie. Faites ce que vous voulez de votre pognon. Si vous avez envie de le voir, allez le voir. Parce que, de toute façon, le meilleur moyen de se faire un avis sur un film, c'est de le voir par soi-même. Mais je ne saurais que vous conseiller d'attendre que ça fasse à la télé, parce que... Ah là là, quoi. Bon, voilà, c'était mon avis sur le film. I wish. Je dis bien avis et pas critique, parce qu'apparemment, il y a des gens qui n'ont pas bien compris la nuance entre les deux. Je vous invite, si vous avez vu le film, à laisser votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord ou pas. À partager la vidéo si vous en avez envie. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous aide à faire avancer la chaîne, et puis voilà, il y a de plus en plus de monde, donc c'est de plus en plus cool. À laisser, si vous voulez, des pouces rouges ou des pouces bleus, mais bon, au vu de la vidéo sur Valérian, vous avez très bien compris le système. À la fin de la vidéo, vous aurez une petite annonce par rapport à une nouvelle chaîne que je crée, donc il y en a certaines peut-être qui sont déjà au courant, mais je vous invite à rester après, donc à cliquer sur le lien qui va être disponible à la fin de la vidéo. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Facebook de l'émission et le Twitter, tout ça est disponible dans la description. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Ah, je suis Chakan. Et moi, je suis Maui. Ben, nique ta mère. Oh ! Ok, c'est de la merde. Bene, c'est de la merde. – Sous-titrage FR 2021